Oh zoom sur ma femme Je ne peux même pas m'asseoir tant il y a de livres Poussez-vous, faites-moi une place Qui est tombée ? Vianna Je l'avais dit, j'avais dit j'enchaîne avec un book haul, j'enchaîne avec un book haul Certainement que ces vidéos seront très espacées donc ça n'a aucun sens de dire ça mais c'est pas grave J'ai enlevé mon pull et là tu remarques que je suis en pyjama encore C'est-à-dire vieux t-shirt beaucoup trop comme ça et free boobs Mais c'est ça la vraie vie J'étais floue non ? Je crois que j'ai résolu le problème On y va pour un book haul C'est le book haul depuis janvier mes amis Donc autant te dire qu'il y a des trucs En fait non, je ne sais pas si c'est depuis janvier Parce que je n'ai pas su, je n'ai pas noté en fait J'ai ma liste d'achat Attends, mais si Mais je suis très très bien, je me suis arrêtée pile poil à janvier Il y a de l'achat, il y a de l'achat neuf d'occas Il y a de l'envoi, il y a du... Comment s'appelle ? Boîte à livres Le dernier, le dernier arrivé chez moi et pas des moindres C'est du miel sous les galettes de Rokyatta Ouidra Ogo De la maison d'édition Slavkin et compagnie En fait, ils me l'ont envoyée Et j'attends cette sortie depuis Depuis qu'elle est annoncée, en fait, je veux lire ce livre J'ai commencé Mais en fait, j'essaie de ne pas le lire trop vite Parce que comme il sort le 10 septembre Et que ma mémoire en ce moment est... Comment dire ? Pourave J'ai ralenti... Enfin, j'ai dit que je faisais une pause Mais finalement, je l'ai quand même un petit peu par-ci par-là On va dire que j'ai ralenti ma lecture Pour que ça tombe au bon moment, quoi, tu vois Je sais pas si tu la connais Tiens, il y a sa tête là Peut-être que tu la connais Moi, je la suis sur Insta Et c'est son premier roman Et j'aime bien comment elle parle À la radio Donc je me suis dit À mon avis, comment elle parle dans un bouquin Ça peut le faire Et ma foi, j'ai lu que quelques pages Mais ça s'annonce très bien Oui, c'est la Lucie du montage, là En fait, je me rends compte que je t'ai même pas dit de quoi parler le livre Donc je te mets le résumé, là Tu peux mettre pause, c'est très court Et voilà, ça on part sur du roman autobiographique, en gros, quoi Ensuite, j'ai acheté ça Pourquoi j'ai acheté ça ? Ça, c'est typiquement... Ah, attends, Lucie Ça, c'est quoi ? C'est tout le bleu du ciel De Mélanie d'Acosta Pas du tout De Mélissa d'Acosta Et en fait, j'ai acheté ça Parce que, tu sais, c'était dans genre On le voit partout Les petites lectures Coucou, je suis une petite lecture d'été Achète-moi Et d'habitude, j'achète jamais Mais j'ai lu Changer l'eau des fleurs De Valérie Perrin Qui est un peu... J'ai l'impression Ce genre de bouquin Et j'ai trop aimé Donc moi, j'avais un peu Disons-le, des petits préjugés Idiote que je suis Et en fait, je me suis dit Mais c'est méga cool Donc j'ai acheté celui-là Il est déjà dans un étoile Pitoyable Alors que je ne l'ai pas lu Il est notamment Mangé Je vous jure Mangé par ma fille Pas genre J'arrache un bout Et je crache le papier Non, il est mangé Ingurgité Par ma fille C'est un mec Qui a 26 ans Qui va dépérir Parce qu'il a été diagnostiqué Avec un Alzheimer précoce Et il met une petite annonce Dans le journal Genre, je cherche quelqu'un Pour partir à l'aventure avec moi Attention, j'ai l'Alzheimer C'est un peu chelou Mais qui est prêt ? Et il se dit Celui qui va répondre Ça sera forcément la bonne personne Ça sera quelqu'un Qui lui correspondra Si tu dis oui C'est que t'es la bonne personne Docaz Ah ouais Moi je suis à Donf Les Pierre Bottero Et Willan La quête des Willan Le monde des Willan J'ai adoré Et j'ai jamais lu les Elana Et tu sais Ils ont fait une nouvelle couverture Si je suis Bon allez Je te la mets là Je suis une ouf Je suis une ouf du montage Je suis de la meuf Elle imagine Elle fantasme Qu'elle va incruster une photo Et elle se prend pour Spielberg Et en fait Ça se trouve Je vais même pas le faire Et en fait Moi je les aime Moi Il y a ses couvertures Et en fait J'aimais bien les anciennes Vraiment Je sais pas Comme tu vois Celle-ci Et là Qu'est-ce que je vois A Nantes Quelqu'un qui les vende au cas Genre je sais plus 10 euros Les trois Bon ils sont un peu Un peu pétés derrière Mais moi Personnellement Ça ne me dérange pas Donc je suis trop contente De les avoir Je les ai pas encore lues Mais je sais que je vais les dévorer Parce que j'adore J'adore le monde des Willan Et Elana C'est la best Idée au D'Emily Ruscovitch Je ne sais pas De quoi ça parle C'est les éditions Gelmeister On reconnait leur sublime couverture Bon sang de bonsoir C'est pas possible Ils sont très très forts Je ne sais pas de quoi ça parle Il était dans une boîte à lire Et j'ai fait Viens là mon petit Hidao 1995 Chaudes journée D'août Je te lis des mots clés Voilà C'est le résumé du résumé Wade Jenny Leur de petite fille 6-9 ans Clairière Ramassée du bois Drame 9 ans plus tard Paysage sauvage Mémoire de son mari Bassi Obsédée par le passé Déterminée à comprendre Cette famille Qu'elle n'a jamais connue Blablabla Voilà C'est comme ça Que je lis les résumés Tu sais Je me fais un filtre Comme ça Et je cligne un peu des yeux Et je lis en diagonale En diagonale Et ça me dit des trucs Mais en même temps Je n'ai pas trop compris Et ça me va Typiquement je ne sais pas Quand est-ce que je vais lire ce livre Tu vois ce que je veux dire J'en ai pas entendu parler Il me tente Sinon je ne l'aurais pas pris Mais ça Typiquement ça peut rester Une plombe Dans ma pile à lire Oh non mais alors ça par exemple N'importe quoi Je viens de dire Oui il me tente Sinon je ne l'aurais pas pris Ça j'ai pris Je ne sais pas pourquoi Il y avait un Amélie Nothomb Journal d'Hirondelle Je ne suis pas une grande fan De l'écriture d'Amélie Nothomb J'aimais bien quand j'étais en seconde Parce que j'avais découvert Un livre d'elle Et puis voilà J'avais accroché J'en avais lu plusieurs Maintenant j'ai l'impression Que j'ai un petit peu fait le tour Et puis que ça me correspond moins Aujourd'hui Mais je l'ai quand même pris Je me suis dit Il est tout petit Je prends deux heures pour le lire Ouais peut-être je vais le lire d'ailleurs Tiens Je vais essayer de ne pas le faire trop traîner Parce que sinon je ne vais jamais me lancer Ce que je vais faire C'est que je vais le lire Et il y a entre nous De fortes probabilités Pour qu'il retourne dans la boîte à lire Ah de quoi ça parle Oh Ah bah de toute façon C'est toujours très court C'est une histoire d'amour Dont les épisodes ont été mélangés Par un fou Faut dire quand même Que moi ce genre de résumé Ça me hype un peu J'ai acheté ça Et l'entrice De Brandon Sanderson J'ai l'impression que c'est un peu Grave la mode Brandon Sanderson En ce moment Ou alors c'est parce que je regarde à fond Les vidéos de Paper Palace D'ailleurs C'est un de mes objectifs de l'année De découvrir cette auteure J'allais dire à cause d'elle Faut qu'on arrête de dire Que c'est à cause des gens Qu'on achète des livres Grâce à Paper Palace Donc j'ai acheté Elantris Alors pourquoi Elantris ? Parce que c'est le premier Il me semble Parce que ça C'est un one shot Voilà Tout est dedans Certes ça n'a pas l'air d'être Le meilleur Mais le meilleur C'est je ne sais pas combien de tomes De je ne sais pas combien de pages Moi j'ai les boules J'ai déjà commencé par ça Et puis on verra bien Si ça me plaît En tout cas On ne peut pas dire Ça ne fait pas fantasy Ça c'est un achat neuf Ah les achats neuf Quand tu es habituée à l'occasion Ça te pique le cul quand même Lucille Mais c'est pas possible A chaque fois je fais ça A chaque fois je dis un truc Mais je crois que la dernière fois J'avais déjà dit un truc Avec le mot cul Il va falloir que je surveille mon langage J'ai trouvé ça Dans la boîte à livres Sans astuce bébé Alors c'est l'histoire D'une maman Qui prend des livres Quand il y a le mot bébé Parce qu'elle se dit Qu'elle va peut-être devenir Une encore meilleure maman Allez Lisons une astuce Astuce numéro 32 Que choisir l'huile de massage Bah ça ça me plait bien C'est une bonne astuce Les huiles de massage Mais par exemple L'astuce 68 Mais fabriquer un tapis d'éveil Faut pas déconner Je ne sais pas quelle maman A le temps de faire ça Ou papa d'ailleurs Je dis maman Parce que je suis une maman Mais ni moi Ni le papa de ma petite Nous n'avons le temps de faire ça J'aimerais bien J'aimerais bien C'est stylé Mais bon Bref Dans la même catégorie J'ai acheté Doka sur Momox J'ai tout essayé D'Isabelle Fillotza Quand ton enfant Est dans la période De opposition Pleur Crise de rage Pour traverser Cette période De 1 à 5 ans Donc c'est quand même Très long 4 ans Je trouve comme période Je trouve que Que ça fait peur Voilà J'ai acheté ça Non pas que Ma fille soit dans Des crises de rage Et tout ça Mais comme tous les enfants Du monde Elle va y passer Je sais déjà Quelle direction Je veux prendre Dans l'éducation Je ne veux pas manquer D'outils Voilà Et il y a des fois Certainement Je serai fatiguée Je serai tout ça Et si j'ai lu ça Ou si j'ai ça sous la main Pour le bouquiner Ça peut Me faire relativiser Et pourquoi pas Me donner un coup de main Chez Momox J'ai aussi pris Kate Morton Et Kate Morton Avec Les heures en antenne Et le jardin des secrets J'ai lu mon premier Kate Morton Cette année C'était Les brumes de Riverton J'avais dans ma pile à lire L'enfant du lac Qui traînait Et j'ai vu la vidéo De Margot Liseuse Qui parlait de Kate Morton Et Elle a commencé Avec les brumes de Riverton Et je crois qu'elle conseille De commencer par ça Du coup Enfin Évidemment c'est son ressenti Mais bon Moi je me suis dit Ok Commençons par les brumes De Riverton Que j'avais dans ma liseuse Et voilà Sur Momox Genre pour 3 et 4 balles Il y avait ceux là En fait j'ai grave accroché Donc je pense que Je vais tous les lire Pas tous d'affilée Parce que ça a l'air D'être un petit peu Tout le temps Le même schéma de narration Donc je voudrais pas me lasser Mais en gros C'est des allers-retours Passés-futurs Il y a toujours quelqu'un Qui raconte son histoire Ou qui va détourer Des secrets de famille Tout ça tout ça C'est dans ce style là Dans la boîte à livres Il y avait Les Bienveillantes De Jonathan Little J'ai hésité Un million de fois A lire ce truc Parce que c'est un goût de cours En fait ce que je vais faire Pour celui-là je sais Je vais lire le début Par début j'entends Les 100 premières pages Parce qu'il fait comme 1400 pages Donc 100 pages C'est pas grand chose finalement Pour voir si ça marche Si ça marche pas Je me forcerai pas Mais je voulais jeter un coup d'oeil Et comme là il était gratos C'était l'occasion quand même Ça parle de Alors attends que je me trompe pas Parce que si je dis des bêtises C'est la grosse honte Oui c'est ça La seconde guerre mondiale Du côté des bourreaux Ça peut m'intéresser Mais je peux Être un petit peu trop Heurtée Par ce genre de récit Et en ce moment Je ne suis pas prête à être heurtée J'ai acheté le tome 3 de La Faucheuse Parce que j'ai fini le tome 2 Et que c'est une saga que j'aime bien Il est temps que je la termine Il est gros le tome 3 dis donc Là on est sur un monde Où la mort a été vaincue On a Toutes les ressources Sont exploitées au mieux La maladie On peut même ressusciter Mais bon il faut bien réguler la population Donc il y a des gens Qui sont formés Pour être faucheurs Et on suit comme ça Leur histoire Notamment de deux apprentis faucheurs Et ma foi Ça pose des questions Pas mal intéressantes On n'est pas là pour faire un point lecture Mais je te le dis quand même Dans les deux premiers tomes Je me suis dit que pour une trilogie C'est nul de dire ça comme ça Pour une trilogie jeunesse Comme si c'était Voué à être pourri Pas du tout Mais on va dire que C'est un peu la mode en ce moment Les histoires se forment de trilogie Encore plus Comme ça jeunesse Et bah en fait Je trouve que les questionnements Sont pas idiots du tout Bien amenés Et même le vocabulaire Et tout On n'est pas sur un truc C'est pas au rabais Parce que c'est pour les plus jeunes Quoi donc Enfin les plus jeunes C'est du young adulte C'est quand même pas Pour les jeunes jeunes Mais Non non c'est vraiment pas mal Ça Enfin j'ai hâte Je veux pas trop m'avancer Je veux lire le dernier tome Mais pour l'instant je suis conquise J'ai acheté neuf L'origine du monde De livre Strom Stromquist On en a entendu parler un petit peu J'en ai entendu parler par Alexia Notamment sur Instagram Je crois Et j'ai un collègue Qui m'a conseillé Deux livres Deux BD Deux autres d'elle Celle sur le Le prince Charles Je crois Enfin Oh je sais pas Je dis n'importe quoi J'ai plus les titres en tête Bref il m'en a conseillé deux autres Et j'ai pris un autre Mais bon Je me dis Bon allez c'est la même autrice C'est dans le même genre Et puis comme ça C'est cool Je lui prêterai Dans la boîte à lire J'ai trouvé Les trottoirs de Dublin De Damien Owens J'aime bien les éditions 10-18 aussi Comédie hilarante Dialogue percutant En fait je me suis dit Que pour l'été ça serait pas mal Je l'ai toujours pas lu On est fin août Merci Bonsoir Et enfin D'occasion Quand même Je ne sais plus à combien Mais d'occasion Chez Momox J'ai trouvé Les contes macabres Volume 1 De Benjamin Illustré Pardon Des garlandes Il faut évidemment Mais illustré Par Benjamin Lacombe Je suis comme beaucoup Assez emballée Par les dessins De Benjamin Lacombe Voilà C'est beau C'est sombre C'est hyper poétique Et puis également Je connais très peu Mis à part Une ou deux nouvelles Que j'avais dû lire au collège Je pense qu'il est temps Pour moi de me replonger dedans Et ben voilà C'était le petit book haul De janvier-août Et tu auras peut-être Un jour celui de août-décembre Mais rien n'est moins sûr Sous-titres par Jérémy